Léon Tolstoy, Dostoïevski, Pouchkine, dans les oeuvres de ces célèbres auteurs russes, on peut y trouver du français. Notamment parce qu'ils le parlent eux-mêmes. La religion, c'est le rapport de l'homme envers la vie éternelle. Cette maîtrise de la langue de Molière n'a rien de surprenant, car elle est en vogue en Russie au 18e et 19e siècle. A partir de 1682, la Russie est sous le règne de Pierre le Grand. Le tsar, qui deviendra empereur, veut ouvrir la Russie à l'occident. C'est à cette époque-là que les russes vont établir des postes diplomatiques un peu partout en Europe. Et à cette période, le français est la langue véhiculaire, celle des échanges en Europe. En plus, elle permet d'accéder aux écrits des philosophes des Lumières. Ces derniers fascinent Catherine II, impératrice à partir de 1762, qui soutient même certains d'entre eux comme Diderot. Les Lumières popularisent cette universalité du français à travers l'Europe. Mais la francophonie de la Russie est un exemple particulier. Elle a touché pour une partie des élites russes leur sociabilité, même leur vie de famille, ce qui ne s'est pas passé dans toutes les puissances européennes de l'époque. Car contrairement aux autres pays, il n'y a pas de tradition latine préexistante qui entre en concurrence avec le français. Cette francophonie se développe avant tout au sein de la haute noblesse. Elle devient une langue de distinction sociale. Une marque de prestige, pas seulement d'ailleurs pour se distinguer des autres couches sociales, mais, comme on pense, pour se distinguer aussi à l'intérieur de cette large noblesse russe. Les élites russes placent le français au centre de leur éducation, avec la présence de précepteurs venant de France. Les jeunes nobles, pour ne pas faire leur éducation, allaient faire le grand tour des pays européens et utilisaient le français dans la communication lors de leur voyage. Donc, en fait, tout ceci explique aussi le niveau que ces russes ont pu atteindre en français. Souvent, c'était vraiment un excellent niveau. L'importance du français dans l'éducation est telle qu'elle prend parfois la place du russe dans les communications privées. Les princes Golitsynes, une des familles très haut placées dans la Russie de cette époque, les enfants et les parents correspondaient en français systématiquement. Et d'ailleurs, toute leur correspondance, pratiquement, est dans cette langue. Catherine II reçoit des artistes français à la cour, comme Étienne Falconet, qui sculpte le cavalier de bronze, monument iconique de Saint-Pétersbourg. Et quelques-uns s'y installent, comme Marius Petitpas, chorégraphe de plus de 60 ballets, dont certains que vous connaissez peut-être. La littérature russe du XIXe siècle témoigne de cette francophonie. Dans « Guerre épais de Léon Tolstoy », se cumulent 34 pages écrites en français. Tolstoy, je pense, a utilisé le français pour dépeindre le mieux possible cette société qu'il a connue, parce que lui-même, il appartenait à cette grande noblesse russe. Mais on voit également la présence de la langue dans d'autres strates de la société. Quand on lit Dostoyevsky et Tchékov, les personnages de ces écrivains, généralement, n'appartiennent pas à la grande noblesse, mais souvent utilisent quand même des phrases en français. Mais cette francophonie s'estompe avec les grands bouleversements politiques. À partir de 1917, la révolution russe, le français a beaucoup plus de problèmes. Je pense en partie parce qu'il était encore associé à cette francophonie élitiste. Donc forcément, après la révolution, l'apprentissage du français commence à être suspect. Le français a aussi laissé des traces dans la langue avec certains mots qui sont entrés dans le vocabulaire russe. Il y en a encore beaucoup, parfois des mots assez évidentes comme « révolution », « appaziz », « opposition », « alliance ». Mais il y a aussi des mots moins évidents, par exemple « abat-jour », « cache-po », etc. Le russe, en fait, garde encore des marques, des traces de ces influences culturelles du 19e et 18e siècle.